Oui, 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 oui Bonjour, je suis Badreddin Dridi, musicien, compositeur et arrangeur tunisien. Je viens de participer avec mon projet ARUG. En fait, Arouk, ça veut dire racine dans la langue bidouine tunisienne. C'est un rappel aux origines de la musique tunisienne, aux origines d'un autre patrimoine musical, disons. C'est pour ça qu'on a appelé notre projet Arouk, parce qu'on vise cette authenticité, on vise ce langage qui est sur la voie de disparaître, disons. Alors on a décidé de jouer cette musique à notre manière, avec des instruments occidentaux et également avec des instruments traditionnels pour donner la couleur qu'on cherchait. Je suis un homme, je ne me sens pas l'œil, j'ai une femme, je ne vois pas l'œil. Je suis un homme, je ne suis un homme, je ne suis pas l'œil, je ne suis pas l'œil, je ne suis pas l'œil. Sous-titres par Juanfrance Et voilà, Aroug, ça a commencé depuis dix ans, plus ou moins, quand j'étais à l'Institut supérieur de musique de Tunis, j'étudiais là-bas, et je me suis rencontré avec Mohamed Trachnaoui, batteur qui est avec nous au projet, et on a commencé à penser à un concept original, authentique, à un concept 100% tunisien, qui représente nos origines, qui nous éloignent des styles commerciaux, des styles, disons, l'invasion, voilà, l'invasion commerciale. Nous, on cherche l'authenticité, on cherche les traditions, mais bien sûr avec de la recherche, avec du travail, avec une couleur spéciale, notre couleur. Et après, on a commencé à contacter d'autres amis qui sont engagés dans la même idée, qui cherchent le même objectif, et on a commencé à travailler un peu. Puis je suis parti, je suis allé en Italie pour continuer mes études, j'ai fait mon master en musicologie en Italie, j'ai commencé ma thèse de doctorat sur le phénomène de l'harmonisation des musiques ethniques. ... ... ... ... ... Sous-titrage MFP. Musique de générique Musique de générique Musique de générique Musique de générique L'idée de Harug, ça descend jusqu'en 2007, 2008, mais on a commencé le travail, le vrai travail de répétition, de pratique et tout ça, c'était en 2013. On a commencé à toucher un peu les idées qu'on a construit, chacun de nous. On a encore plein de travail à faire, on a plein de recherches à faire parce que notre musique est basée sur la recherche. On ne peut pas toucher un style traditionnel sans faire la recherche et sans savoir les principes de ce style. Parce que c'est une tradition orale d'un peuple, donc on n'a pas le droit de la toucher sans savoir comment ça fonctionne. Donc pour faire chaque morceau, on doit faire de la recherche, on va voir si ça va, si non, s'il y a un équilibre entre l'harmonie moderne et le style ethnique et la musique ethnique qu'il y a là-dedans. Parce que c'est très sensible comme style. C'est très sensible comme style, c'est très sensible comme style. C'est très sensible comme style. Il y a des personnes qui font des critiques sur ce qu'on fait parce qu'elles disent que c'est plus africain que tunisien. Mais ils ont oublié que la Tunisie fait partie de l'Afrique. Et durant l'histoire, le peuple subsaharien, disons du Mali, du Côte d'Ivoire, du Sénégal, tout ça, ils arrivaient en Algérie, en Tunisie, au Maroc, ils portaient avec eux leur culture, leurs traditions, leurs instruments. Et avec ce métissage-là, entre leur culture et notre culture, on a obtenu notre culture tunisienne, notre patrimoine musical. Donc même les instruments qu'on utilise sur scène sont des instruments 100% tunisiens, sont construits en Tunisie. Et nos ancêtres, ils utilisaient ces instruments-là pour jouer, pour manifester les divers moments de la vie, les divers moments du quotidien, disons. Donc c'est notre patrimoine, c'est notre musique et on est fiers de le représenter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501